il ya trop de vent pour enregistrer avec du son la caméra sur le point de se casser la gueule tout va bien bienvenue dans la présentation du van c'est parti alors ce van c'est un peugeot expert 2 litres de 2012 alors les deux litres c'est difficile à trouver normalement on trouve surtout des 1 litre 6 parce que c'est les versions de la poste etc moi j'ai pris un 2 litres j'ai essayé de trouver la version la plus motorisée possible pour pouvoir monter dans les montagnes monter les cols avoir de la reprise sur autoroute sans trop de problèmes il est donc muni d'un moteur 2 litres 125 chevaux il me semble ou 120 chevaux en tout cas il crache il a aussi le turbo et la sixième vitesse le turbo c'est super bien parce que ça donne une bonne patate et la sixième vitesse super pratique sur autoroute parce que c'est vitesse économique tu te mets à 110 tu traces pendant grave longtemps tu consommes que dalle pour vous donner un ordre d'idée quand je suis sur autoroute à 110 et que vraiment je suis pas vraiment trop chargé donc que j'ai le lit etc mais que j'ai pas 60 millions d'affaires dedans je peux faire du 6 litres 8 litres au 100 également c'est un je crois l1 h1 c'est à dire c'est la version la plus courte en termes de longueur et c'est aussi la version la plus basse donc il n'y a pas de choses sur élevé etc le truc c'est que depuis que j'ai mis les panneaux solaires je rentre plus dans mon garage souterrain et ça ça me pose un certain problème alors on commence avec l'habitacle avec qui beau dedans alors cet habitacle c'est un habitacle de peugeot expert tout à fait classique il n'y a vraiment rien de particulier il ya eu aucun changement qui a été apporté dessus à part que j'ai ajouté un chien avec un autoradio bluetooth mais c'est absolument tout c'est du wish c'est de la merde on passe à la suite alors à la base avec les trois places il y avait aussi une cloison alors j'ai décidé d'enlever la cloison parce qu'en vrai ça prend beaucoup de place pour pas grand chose autant remplacer ça par un rideau mais par contre j'ai laissé les trois places parce que c'est super pratique pour le chien tout simple tout simplement parce que il a une grande banquette pour s'allonger à côté de moi pendant qu'on conduit et le van est donc muni d'une seule porte latérale et de deux portes arrière la porte latérale ici coulissante et les deux portes arrière bas qui s'ouvrent comme ça en papillon quand il joueur alors vu qu'il n'a pas de déco pour le moment et que je sais pas encore ce que je vais faire et bien pour le moment il est tout blanc comme ça et paye pas de mine on dirait vraiment un camion de livraison tout à fait banal là où on peut voir d'extérieur que c'est un van aménagé c'est deux parties particulières c'est les aérations ici et sur la portière latérale qu'on a vu tout à l'heure et surtout le gigantesque panneau solaire alors là je suis même peut-être trop petit pour le filmer attendez un petit cut mais c'est surtout ce gigantesque panneau solaire qui fait quasiment toute la taille du toit et ça bien sûr ça permet de m'alimenter évidemment en électricité évidemment je vois pas trop ce que ça peut faire d'autre mais c'est à l'intérieur que c'est vraiment intéressant alors j'ai une main qui est occupée parce que je tiens cette magnifique table qu'est choix que tout le monde connaît qui est normalement plaqué contre là donc concrètement vous avez quoi vous avez un cadre de lit qui peut s'étendre complètement jusque au bout de ce meuble et de l'autre côté en fait au fond du lit ça s'étend mais vraiment presque jusqu'au fond de la porte donc c'est un lit de place vraiment spacieux et ultra confortable c'est du matelage et rajouter du tissu voyez ça c'est l'extension qui se pose ici je les mets en banquette comme ça et puis vous avez le draus la couette et là-bas au fond les oreillers qui sont des oreillers décathlon des espèces d'oreillers gonflables super bien et pas trop cher pour ce que c'est vraiment de la bonne qualité je vous les conseille si vous jamais vous prenez un van sur les portières externes comme vous le voyez c'est un peu cramé par le soleil mais j'ai mis des filets sur les parois pour pouvoir y mettre des choses donc vous avez de la javel ici pour faire la la vaisselle mon essentiel enfin presque complet de toilettes pas tout on va y revenir là vous avez d'autres affaires et puis là vous avez les fameuses lingettes pour bébés que tout le monde utilise quand il a un van et donc là où c'est très important c'est que vraiment c'est c'est parti velcro ici et c'est parti de filet c'est super pratique pour accrocher des choses par exemple là bas vous voyez une lampe qu'est chua et ben cette lampe elle est elle a des scratch sur le sur le cul en fait et donc j'ai mis du coup des scratch de l'autre côté partout sur les parois pour pouvoir l'accrocher où je veux pendant la soirée c'est plutôt pratique là on a quoi on a un hamac donc en fait c'est juste le l'emballage du hamac qui est attaché en fait le hamac sort de l'emballage et l'emballage reste là et puis là encore une fois un filet avec plein de trucs notamment électronique en fait et des des piquets de tentes ça peut toujours servir pour mon espèce de tonnel la tonnelle que je ne vous présenterai pas parce qu'il ya beaucoup trop de vent et donc je ne peux pas la déployer mais je vous mets là je vous mets quand même la référence au fond de cette description alors concrètement l'électricité elle arrive avec le panneau solaire là où il ya à peu près la lampe là bas puis en fait elle court au juste derrière la place conducteur et c'est là qu'il y a une gigantesque batterie un gigantesque convertisseur et plein d'autres bordels électriques dont je ne connais rien qui transforme cette illumination de panneau solaire en électricité et puis ensuite vous voyez peut-être le petit câble orange là bas au fond et bien le câble orange il court tout le long vous voyez on le voit encore là ici il arrive ici il sort là et il arrive dans cette multiprise qui sort donc du 220 volts et qui permet d'alimenter notamment par exemple mon ordinateur portable qui pourra à terme parce que elle elle est branchée sur le 12 volts de la batterie de la voiture mais à terme je la brancherai ici et j'aurai donc l'évier donc la pompe à eau qui marchera la voyez que actuellement je suis en train de charger une sorte de gopro mais concrètement ce 220 volts avec le panneau solaire et la taille de batterie que j'ai j'ai calculé que je peux utiliser mon ordinateur portable là sans batterie pendant 9 heures c'est à dire que si j'enlevais la batterie de l'ordinateur portable je pourrais l'utiliser pendant 9 heures donc c'est assez énorme comme dispositif ça a un prix évidemment mais ça vaut grave le coup si vous voulez une démonstration de déploiement du lit c'est assez simple en fait on a voyez les li qui se déploie comme ça voilà attaque ont fait la même chose là bas au fond pour sortir le lit un peu plus loin et voilà on a un lit de place on n'a plus qu'à mettre les bouts de mousse au bon endroit ça se cale parfaitement et c'est génial alors qu'est ce qu'on a dans le meuble évier alors on a une partie ici qui me sert de poubelle donc c'est là où je mets ma poubelle et je mets aussi des réserves d'eau mais pas les réserves d'eau de l'évier c'est des réserves d'eau par exemple au bas doigt ou des trucs comme ça ou coca cola là on a la gazinière avec en dessous un compartiment où je peux mettre la vaisselle en fait tout simplement vous voyez c'est ultra profond et ça me permet de mettre vraiment toute la vaisselle que je veux avec les grosses popotes c'est vraiment super la gazinière elle marche elle marche super bien en dessous encore si on enlève les deux clips voyez on a des petits clips de chaque côté comme ça hop on ouvre et là on a donc le réservoir d'eau propre il va falloir que je recharge j'en ai plus beaucoup et le réservoir d'eau usée et donc concrètement quand je branche le contact quand je mets le contact sur la voiture j'ouvre l'évier il ya l'eau qui sort l'eau elle vient de là et ensuite elle atterrit là bas et donc forcément il faut évidemment remplir souvent le jerry can d'eau propre et vider souvent le jerry can d'eau usée alors au niveau des accessoires à l'arrière je suis muni d'une bâche qui permet de recouvrir les deux portes comme ça et d'accrocher la douche un vrai pommeau de douche avec pompe à eau dans le petit truc qui se qui se trouve ici là ça là là ça me permet en toute intimité de prendre une douche et même quand il pleut en fait parce que la bâche est assez grande pour recouvrir vraiment toute la partie toit en fait et recouvrir tout le devant la bâche on la voit ici la douche elle est recroquevillée dans toutes les affaires qui sont là bas alors là nous sommes derrière le siège conducteur et c'est ici que se trouve la batterie le contrôleur de charge et le convertisseur le convertisseur est un peu planqué là on ne voit pas très très bien la batterie elle est ici elle est gigantesque et le contrôleur de charge est sur la droite est ce qui est super pratique c'est que j'ai une application en bluetooth en fait c'est vraiment en bluetooth et ça permet de m'envoyer les données du panneau solaire en temps réel par exemple voyez que là ça bouge parce qu'il ya des nuages en fait et que du coup ça permet ça permet pas de charger énormément et donc j'ai vraiment tout l'historique de ma batterie tu vois là on voit qu'elle est elle est chargée à fond là par exemple et puis on a aussi tout l'historique de cette batterie alors on va la passer en plein écran on va peut-être mieux voir donc là vous voyez on a vraiment tout l'historique de charge et je peux avoir les détails de la charge des panneaux solaires de la tension de la batterie etc au jour le jour et en direct et pour terminer sur l'intérieur donc de ce van vous trouvez ici un extincteur évidemment c'est vraiment obligatoire et je l'ai mis vraiment près de l'endroit où j'ai le réchaud parce qu'on ne sait jamais on a donc une glacière électrique tout à fait banal que j'ai récupéré d'occasion en fait donc elle n'est pas de première jeunesse mais elle marche super bien donc en général je la branche ici j'ai pas encore fixé ça mais ça ça vient de la batterie en fait la batterie qui est alimentée par les panneaux solaires donc j'ai à la fois de l'usb et du 12 volts et donc ça je le branche en 12 volts et ça me permet de refroidir mais mes aliments ou mes boissons avec l'énergie du panneau solaire on a évidemment la gamelle d'eau du chien la gamelle de bouffe c'est ailleurs on a un petit peu de matos caméra qui traîne je suis désolé et puis sinon on a quoi on a de quoi faire un peu de ménage le triangle de signalisation les jumelles on a quoi on a à très indispensable vraiment indispensable les câbles on sait jamais si on tombe en panne de batterie bah comme ça au moins on a des câbles pour dépanner quelqu'un ou se faire dépanner j'avoue que j'ai plus dépanner les gens que on m'a dépanné on m'a dû me dépanner déjà deux fois mais j'ai dépanner des gens plein plein de fois donc c'est toujours bien d'être sympa avec son prochain et du coup ça nous fait un lit d'à peu près je crois 2 m 10 un truc comme ça assez long quoi et en largeur c'est largement assez pour deux personnes plus le chien parce que le chien en fait il dort ici donc en fait on déploie pas totalement le lit ce qui laisse de la place au chien est vraiment il adore être là vraiment depuis que depuis que c'est aménagé là il sur kiffe il aime aussi conduire le chien il aime bien se mettre à la place du conducteur parce que c'est la place de papa donc il fait son petit conducteur ça va kibo ça va mon chien et donc en général à l'avant en fait quand je conduis à le chien évidemment qui se met sur la banquette à côté de moi c'est pas lui qui conduit et puis il y a le sac de royal canin parce que là j'ai un gros problème c'est que vu que je vis en appart j'ai pris l'habitude de de prendre des gros sacs royal canin de 12 kg le problème c'est que dans un van ça prend quand même beaucoup de place pour 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 pas grand chose donc il va falloir que je pense à acheter de plus petits sacs et donc voilà on est sur un van beaucoup plus spacieux qu'il n'y paraît j'ai un pote il m'a dit l'autre jour il a l'air tout petit d'extérieur mais super grand de l'intérieur il ya encore des choses à faire tout n'est pas vraiment terminé notamment il faut que je fasse en sorte que l'évier soit alimenté par le 220 et pas par la batterie de la voiture parce que c'est un coup à rester laisser le contact et avoir des ennuis et puis vous avez ici la tonnelle enfin le sac de la tonnelle qui est accroché au plafond je m'étais dit que c'était une super bonne idée parce qu'on gagne de la place mais en fait ce n'est pas une bonne parce que depuis que j'ai déballé la tonnelle j'arrive pas à la remballer parce que vu qu'il est accroché au plafond je peux pas la décrocher ce petit sac là et ben ma tonnelle j'arrive pas à la rentrer dans le truc parce que la gravité est contre moi donc ça aussi c'est un truc à améliorer il va falloir que j'y réfléchisse du coup visiblement kibo est prêt à partir et s'est déjà installé derrière le volant donc on va y aller je vais vous laisser j'espère que cette petite visite du van vous aura plu même si j'ai fait un peu comme j'ai pu en étant comme ça avec la météo que j'avais si ça vous a plu laisser un pouce bleu comme d'habitude commenter etc et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en van en airsoft ou sur stardust ciao